Le domaine du logement est un domaine très vaste qui touche et l'immobilier et la construction de logements. Et ce qui est dramatique, c'est que tous les 4-5 ans, on fait tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine impuissance des outils publics à intervenir directement sur ça. On a aujourd'hui trop de logements vacants dans la capitale. On a environ 100 000 logements vacants auxquels s'ajoutent 100 000 résidences secondaires. C'est-à-dire que ce sont des logements qui ne sont pas vacants toute l'année, mais qui sont vacants une bonne partie de l'année puisque leurs propriétaires ne sont pas à Paris. Donc cela nous fait quand même autour de 200 000 logements qui ne sont pas occupés sur un total d'un million deux cent mille logements dans la capitale. Donc ça reste très important. Il n'y a aujourd'hui pas beaucoup de sanctions contre des propriétaires qui ne font aucun usage de leur logement et qui de fait, en laissant leur logement vacant, privent beaucoup de Parisiens d'un logement dont ils auraient considérablement besoin. Le premier point, c'est l'incapacité à sérieusement réguler les prix. Que ce soit la régulation des prix du foncier, qui alors là, elles ne sont même pas du tout régulées, ou la régulation des prix des loyers qui a été tentée dans la loi Allure. L'encadrement des loyers a été appliqué à Paris entre 2015 et 2017. Malheureusement, la justice a pénalisé, enfin, a supprimé le dispositif en 2017, le tribunal administratif, et donc maintenant, il n'est plus appliqué. Simplement, nous venons d'obtenir qu'à partir du mois de juillet, l'encadrement des loyers s'applique à nouveau. C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Parisiens, puisque cela nous permettra de raboter les loyers qui sont les plus abusifs, ce qui était nécessaire. Tout ce qui est la régulation, qui devrait être un des grands piliers d'une politique du logement et de l'immobilier, régulation des prix du foncier, régulation des prix des loyers, n'est pas là. Donc tout ce qu'on fait est en général un truc qui se heurte à cette flambée des prix, qui fait qu'à peine on a fait des choses qu'on a déjà mangées par l'effet budgétaire et financier de la hausse des prix. Est-ce qu'il y aurait un rapport de force entre le promoteur, le maître d'ouvrage et le pouvoir public ? Je répondrais un peu comme ça à Chaguitry, c'est que si on est contre les pouvoirs publics, c'est qu'on est tout contre alors. C'est que le travail qu'on fait, il est collaboratif, c'est qu'on se met dans l'aspiration de ce que veut le pouvoir public, puisqu'il est élu, il représente l'intérêt général. La situation exceptionnelle de Saint-Ouen aux portes de Paris, comme on disait souvent à l'époque, à un quart d'heure des Champs-Elysées, favorisait déjà beaucoup ou intéressait beaucoup, on pourrait dire comme ça, l'avenue d'investisseurs. Quand les premiers programmes de logement se sont mis en place, on a senti que les prix pouvaient s'enflammer. Ça nous a amené à fixer un prix, à l'époque, lors de la signature de la première charte en 2005, qui était à 3 500 euros du mètre carré. C'est-à-dire que les promoteurs qui venaient travailler à Saint-Ouen étaient obligés de venir signer cette charte, dans laquelle il y avait un certain nombre d'engagements. L'engagement le plus important, c'était les prix de sortie. Deuxième et troisième volet, c'était d'obliger les promoteurs, ça c'est dans la charte aussi, à faire des grands logements, F3, F4, pas que des F2, et donc pas que pour les investisseurs, et donc de réserver les 70% de ces appartements à des propriétaires occupants. Donc de venir pour vivre à Saint-Ouen, pas pour y faire de l'argent. C'est ça l'esprit de la charte en fait. Justement, ces chartes-là, elles sont contraignantes sur les moyens et pas la finalité. La finalité qui est finalement l'objet qu'on va livrer et le prix auquel on le propose à nos clients, pour qu'ils restent le plus accessibles possible. Elles sont sur les moyens et pas sur la finalité. Je dirais qu'il faudrait inverser ces chartes, qu'elles soient sur la finalité, mais qu'après qu'on se débrouille nous des moyens, c'est notre métier. Notamment, les chartes abordent de manière assez stricte le sujet des surfaces et la typologie des logements, qui se heurent souvent à la composition familiale et à l'évolution de la famille aujourd'hui, qui est finalement, dans l'image épinale, c'est un couple avec deux enfants. Et dans la vie d'aujourd'hui, le couple avec deux enfants, quand ils ont deux enfants, ce couple-là n'est en réalité en fonctionnement comme ça que 7 ou 8 ans sur une vie qui en fait 90. Et finalement, les Français, dans leurs deux tiers, ont besoin de logement, plutôt de deux pièces ou trois pièces. Et le logement familial n'est qu'une toute petite étape de la vie. La charte promoteur, c'est vraiment la démonstration qu'on a à la main sur le secteur privé et la promotion immobilière. Si tout le monde suit les règles, tout le monde est gagnant, et ça veut surtout dire que si la puissance publique, là comme une commune, mais pour moi ça devrait être l'État, impose un cadre qui laisse les promoteurs faire une marge, mais qui en même temps ne les laisse pas faire n'importe quoi, et bien tout le monde y gagnerait parce qu'on n'aurait pas la crise du logement qu'on a aujourd'hui, la spéculation immobilière assez terrible qu'il y a, et du coup ça pourrait être vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, mais surtout pour les habitants à la finale, aujourd'hui qui cherchent des logements pas loin du cœur de Paris. Le deuxième sujet, c'est qu'on ne veut pas s'attaquer en France au droit de propriété. Il y a toute une série de sujets où au nom de la défense du droit de propriété, on s'impuissante collectivement. Les copropriétés, notamment les copropriétés dégradées, les expropriations quand il y a des marchands de sommeil, alors on améliore sans arrêt le truc, mais eux ils inventent aussi des nouvelles méthodes. Donc là il y a un gros problème de déséquilibre entre les droits de la propriété, les droits d'intérêt public et le droit au logement. Ça donne ce sentiment global d'impuissance. Puis après il y a les capacités à construire, et là on a des mécanismes qui sont compliqués, où se mélangent la question du niveau d'argent qu'on y met, mais comme je vous ai dit, si on ne régule pas le foncier, c'est toujours plus cher. Deuxièmement, c'est la difficulté à faire décider de qui va décider qu'on peut faire ou non un logement. Le permis de construire est autorisé par le maire, sur la base d'un plan local d'urbanisme, souvent intercommunal. Quand on fait un projet de logement en France, c'est vraiment compliqué, parce qu'on se retrouve avec des scénarios, des systèmes tellement cadrés, que c'est très décourageant de commencer à être créatifs. Déjà, par exemple, on se trouve des fiches de l'eau, des fiches d'urbanistes très cadrés, d'habitude, où déjà tous les épaisseurs, tous les volumes sont définis. Le deuxième contrôle très très fort, c'est le cahier de charge d'un promoteur ou d'un bailleur social, où il est tellement défini, en termes de surface, d'organisation, jour-nuit, etc., qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espaces où on peut injecter un peu d'innovation. Si on se projette déjà dans le scénario optimiste, où on a trouvé un urbaniste qui peut s'adapter, travailler avec nous, sa fiche de l'eau, pour l'adapter à une bonne proportion, si on trouve un promoteur ou un bailleur social qui l'est ouvert à mettre son cahier de charge de côté, et un architecte qui est prêt à réinterpréter, à comprendre la réglementation, et on fait des plans qui sont vraiment adaptés à la sévolucion de la société, et qui sont pensés pour la vie, plutôt que pour le marché, pour la réglementation ou pour la cahier de charge. Là, on a toujours un long schéma de pédagogie, de discussion, donc il faut aussi que les bureaux d'études adhèrent à ces démarches un peu innovantes. Après, il faut aussi une entreprise qui maîtrise les coûts, parce que tout ça, ce n'est pas forcément plus cher, pas du tout, mais aussi ce sont des procédures constructives qui ne sont pas les plus standards. Le règlement des copropriétés, ça peut être aussi un autre contrôle. C'est vraiment très difficile aujourd'hui, et il faut vraiment avoir une passion pour faire des logements, afin de vraiment sortir de tous ces systèmes réglementaires, standards, etc., et faire des logements qui sont vraiment pensés pour l'habitat, et ils mettent l'habitat au corps de son projet. On est dans un rapport où de toute façon, construire est quand même un acte qui est long, lent, des trucs, et par ailleurs de plus en plus coûteux. Et la puissance publique, par rapport à ça, a abandonné toute idée de planification. Parce qu'aujourd'hui, on a des documents d'orientation, mais personne ne s'engage à rien. La structuration des politiques du logement, elle se distingue sur les trois métropoles, Paris, Londres et Madrid. En ce qui concerne Londres, depuis les années 2000, c'est à l'échelle du Grand Londres que l'on planifie le logement. C'est-à-dire qu'on va identifier des secteurs, on va préconiser un pourcentage de logements sociaux, de logements abordables. Pour ce qui concerne Madrid, l'Espagne étant un État fédéral, c'est la communauté autonome qui met en place ces politiques-là, avec un plan régional du logement qui est assez prescriptif, et qui va identifier des publics ciblés pour l'accession sociale, et des territoires pour la mise en place de politiques de logement social. Pour ce qui concerne le Grand Paris, c'est un peu plus récent, puisqu'on est encore sur des échelles communales, et on y vient avec le développement du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui ne sera pas encore suffisamment prescriptif comparativement à Londres et Madrid. C'est avant tout une question de volonté politique. À partir du moment où il y a un plan régional qui est voté, par exemple ce qui concerne le Grand Londres, les élus, les opérateurs se mettent en marche pour appliquer cette politique. Ce qui concerne Paris, on voit qu'avec toutes les bonnes volontés du monde, il va falloir dépasser les intérêts particuliers, j'entends celles des communes, et donc mettre en œuvre une politique métropolitaine, réellement avec des financements et des compétences techniques en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada